Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Michel Akafondo officiellement au pouvoir au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Isaac Zidane lui a remis le drapeau national ce vendredi au palais des sports de Ouagadougou. Fin des travaux du deuxième sommet Afrique-Turquie à Malabo. Un nouveau modèle de partenariat gagnant-gagnant a vu le jour. La Turquie envisage de porter le volume des échanges commerciaux en Afrique à 50 milliards de dollars d'ici à 2018. Et puis au Bénin, les habitants de Cotonou, la capitale, subissent chaque année la loi des eaux. Les inondations persistent malgré la mobilisation des populations et de la municipalité. Face à ce constat, le programme 3CI vient d'être installé. Michel Akafondo officiellement investi au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Isaac Zidane, à la tête du pays depuis le 31 octobre, lui a symboliquement remis le pouvoir lors d'une cérémonie au palais des sports de Ouagadougou ce vendredi. Dans son allocution, le nouveau président burkinabé s'est engagé à sanctionner les dérives du régime de Blaise Campaoré. Il a par ailleurs annoncé l'ouverture prochaine d'une enquête pour identifier le corps de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987. Écoutons-le. Il y a seulement trois semaines, ce lieu si calme où nous sommes joyeusement réunis a été témoin de l'insurrection populaire qui a ébranlé notre pays. Jamais au cours de sa longue histoire, le Burkina n'a été confronté à une aussi tragique et douloureuse épreuve. Jamais depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons été au-devant d'une situation qui, sans le secours de Dieu, nous aurait mené tout droit au cataclysme. Le bilan lui-même est parlant des vies humaines fauchées en pleine jeunesse, de très nombreux blessés, des maisons incendiées, des biens pillés et par-dessus tout, cette psychose et ce traumatisme dont nos vaillantes populations sont à jamais meurtrées. Nous payons ainsi le prix des errements et de l'aveublement d'un système qui, jusqu'à l'entêtement, a refusé de regarder la réalité en face. Cette révolution n'est que la résultante d'une exaspération sociale face à l'injustice flagrante, au népotisme, à l'impunité et à la corruption. Applaudissements Manifestations de l'opposition violemment dispersées au Togo. Des milliers de partisans de l'opposition ont été repoussés par les gendarmes à coups de gaz lacrymogènes alors qu'ils tentaient de marcher vers l'Assemblée nationale. Il faut dire que les autorités togolaises leur avaient interdit de s'approcher les environs du Parlement pour ce meeting. Rappelons que le rassemblement avait pour but de demander une série de réformes avant les élections de 2015, dont la limitation du nombre de mandats présidentiels. La deuxième édition du Sommet Afrique Turquie a pris fin ce vendredi à Sipopo, en Guinée-Équatoriale. Un plan d'action de partenariat 2015-2018 a été ratifié. Retourne sur les points essentiels de cette nouvelle coopération avec Amina Tadiak. Le deuxième sommet Afrique Turquie s'est clôturé ce vendredi 21 novembre 2014 à Malabo, en Guinée-Équatoriale. Placé sous le thème « Un nouveau modèle de partenariat pour le renforcement du développement durable et de l'intégration de l'Afrique », cette rencontre avait pour objectif de tracer un cadre de coopération à travers une nouvelle politique de partenariat et dégager un plan conjoint sur la période 2014-2018. Une coopération dont les jalons ont été exposés par le président de la Guinée-Équatoriale, Théodoro Obianguima Mbassougou. La déclaration de Malabo que nous avons adoptée permet une rénovation de notre système de partenariat, mais aussi une grande possibilité de coopération multiforme avec la Turquie. Elle nous permet également de contribuer individuellement et collectivement à l'atteinte des objectifs de l'agenda pour le développement de l'Afrique à l'horizon 2063. Agenda qui nous assurera notre indépendance. Cet agenda permet le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et de la non-ingérence d'un État dans les affaires d'un État tiers. En somme, un instrument de coopération aux bénéfices réciproques et équilibrés. L'Afrique et la Turquie ont pour ambition d'intensifier leurs échanges d'investissements et d'établir des relations commerciales directes. Une coopération qui, selon certains analystes, serait différente des partenariats qui lient le continent africain à d'autres pays ou organisations. Il y a énormément de choses à faire entre les deux partenaires. Ce qui est souhaitable, si vous voulez, ces forums-là sont avantageux. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la diplomatie économique qui est mise en place par l'Afrique contribue à multiplier, si vous voulez, la multilatéralité des partenariats par rapport à l'Afrique. Donc si on prend un pays comme la Turquie, il apporte des solutions différentes par rapport aux autres partenaires. Sachant très bien qu'en Afrique, toutes les économies n'ont pas les mêmes besoins, ne sont pas tous au même niveau. Donc cette multilatéralité des partenariats contribue à élargir la variété spectrale de choix des économies africaines. L'Afrique et la Turquie ont également décidé de partager des informations et des expériences en vue d'un renforcement des capacités en matière de paix et de sécurité. Un soutien logistique et financier sera apporté aux opérations d'appui à la paix de l'Union africaine et à la mise en œuvre de la politique africaine de paix et de sécurité, notamment grâce à des programmes de formation et d'échange. Et parallèlement, la cinquième édition du Sommet global de l'entrepreneuriat s'est également clôturée ce vendredi à Marrakech, au Maroc. Un événement qui a vu la participation d'éminentes personnalités. Parmi celles-ci, le ministre congolais Jean-Jacques Bouillard qui a mis un accent particulier sur le développement des infrastructures. Marina Vannier. Un fonctionnement des infrastructures est essentiel pour une croissance économique. C'est ce qu'a soutenu le ministre congolais de l'aménagement Jean-Jacques Bouillard ce vendredi 21 novembre au Sommet global de l'entrepreneuriat à Marrakech. Selon lui, le continent fait face à un déficit considérable d'infrastructures dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie, les transports, l'eau et l'assainissement. Selon une étude de la Banque africaine, cette situation freine la croissance économique des pays de 2% chaque année, ce qui limite la productivité des entreprises jusqu'à 40%. Il faut enlever le frein qui bloque le développement du continent. Il faut aussi enlever le frein qui fait que nous qui sommes au centre du continent, en réalité un carréfour, entre le nord et le sud du continent, il faut enlever le frein par la mise en place des infrastructures. Donc dans une modernisation des infrastructures pour permettre le développement et par la suite, et évidemment par voie de conséquences, booster l'industrialisation. Donc depuis 10 ans à peu près, un effort d'investissement a été véritablement fait de manière considérable. Une rénovation des équipements qui n'est possible qu'avec de conséquents moyens de financement. Devant l'échec de certaines institutions, le ministre appelle à la mobilisation de financements innovants, notamment des investissements privés. Il s'agit aussi de comprendre que les mécanismes classiques, habituels, des bailleurs de fonds, donc la Banque mondiale, le fonds monétaire, l'Union européenne, l'Agence africaine de développement, je veux dire la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et d'autres. Aujourd'hui, ces mécanismes classiques ne permettent pas de booster les développements, parce qu'il restera toujours un gap. C'est pour cela que nous apprécions fortement l'initiative d'Africa 50 sur la manière de coaliser les efforts financiers et rechercher d'autres pour aller vers des investissements qu'on peut dire clés en main d'un projet qui commence, qui se termine et qui se viabilise. Donc c'est une très bonne chose. Mais là aussi, ce ne sera pas encore suffisant. Il faudra là aussi intéresser d'autres formes de financement. des financements privés, capter les financements privés à travers les différents mécanismes. Ça peut être des PPP, ça peut être pourvu que tout cela soit confortable. Selon des économistes, les besoins de financement des infrastructures sont estimés à 68 milliards de dollars sur la période 2012-2020. Un défi crucial à relever pour le continent africain, où la plupart des pays ont amorcé la pente de l'émergence. La question des inondations est devenue un casse-tête pratiquement insoluble à Cotonou ou au Bénin. En dépit des nombreuses actions de la mairie de la ville, le phénomène persiste. Et face à cette situation, les autorités renforcent la mobilisation. Voyez ce reportage de Cherelyo Attawema, notre correspondante sur place. Bien que la saison pluvieuse ait pris fin, la ville de Cotonou demeure confrontée au problème d'inondations. Ces dernières semaines, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale économique du Bénin, située dans une zone de forte dépression avec une côte d'environ 2,02 mètres en dessous de la mer. Elle perdure encore jusqu'à ce mois de novembre, pendant la saison dite sèche, conséquence directe des changements climatiques. Une ville comme Cotonou située à côté de la mer, si des efforts ne sont pas faits déjà pour voir ce qu'il faut faire on va des soirées, et vous voyez, chaque fois qu'il y a plu, nous avons les pluies recurrentes là, chaque fois qu'il y a plu, vous voyez, la ville est inondée. Or, si on ne fait rien, la ville sera inondée de plus en plus. Pour parer à tous les dégâts occasionnés par les inondations, la mairie de la ville, avec l'appui de partenaires techniques, met en œuvre depuis 2003 le programme 3CI, Cotonou en campagne contre les inondations. Cette opération est un ensemble d'actions préventives pour faire écouler les eaux de ruissellement. Elle favorise l'ouverture de tranchées et le curage des caniveaux. Le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, ce projet a pris en compte la construction d'un pont en lieu et place de la digue de Fifadji, mais également l'amélioration de la circulation de l'eau dans les bassins P, donc toute la zone de Fifadji vers Voussa, mais également le bassin W à Akwapa, c'est-à-dire dans la zone de Dandji. Les constructions anarchiques dans le lit des eaux sont la cause première de ce phénomène. Par elles-mêmes, ces eaux se feraient des passages pour s'étendre sur les voies, occasionnant ainsi des désagréments pour les usagers de la route et le quotidien des populations. Selon les spécialistes, pallier aux problèmes d'inondations revient à sensibiliser les habitants et à responsabiliser davantage les pouvoirs publics sur les dispositions à prendre pour faire respecter la loi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.